tu penses quoi de la super ligue ponce je pense que en vrai moi j'y connais pas grand chose j'ai compris que ça allait un peu tuer peut-être le foot je sais pas quoi machin bidule peut-être qu'on pourra en parler ce soir pour le fc 6 ennemis ce soir cfc 6 ennemis avec toute la troupe bien sûr on pourra en parler soit en vrai ça vous intéresse moi je m'y connais assez peu donc pas rentrer dans les détails et donner mon avis sur un truc que je connais pas mais mais je vois l'idée si tu veux je suis dispo pour parler super ligue rive ah tu ramène toi si tu veux juste expliquer ce que c'est le débat moi j'ai moi j'ai vite fait compris que en gros la super ligue c'était un truc qui allait remplacer à terme la champions league et que en gros la champions league d'ici 5 5 10 ans ce sera de la merde gagné par le fcr le fc rouen parce que les grosses teams seront plus en champions league mais seront du coup en super ligue voilà il est déjà en vogue en vogue pardon mais il est déjà là allo allo yo mais mec t'es hyper réactif bah j'étais en train de préparer l'émission de cet après midi parce qu'on doit faire ça le live le vendredi le lundi à 16h30 donc du coup bah je préparais l'émission donc j'étais sur mon pc je t'écoutais en fond et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de parler de cette super ligue ouais effectivement ouais bah écoute t'es le boss tu te calmes sur rouen ah oui non mais attends parce que j'ai cité le fcr je précise que j'ai été un grand 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 supporter du fcr messieurs dames donc ne vous en faites pas que enfin les diables rouges bien sûr qu'ils étaient supportés de mon côté à la fin des années 90 sur début des années 2000 et ma foi c'était des matchs assez insane que j'allais voir c'était à chier c'était à chier alors parce que parfois une image vaut mieux que mille mots je t'ai envoyé par twitter un visuel si tu veux que j'ai fait pour le sam pour ce sport tout à l'heure mais que tu peux utiliser pour le live maintenant attend attend tu peux attend là je là je vais mettre un visuel sur lequel tu bosses pour pour ton émission de tout à l'heure je vais le mettre maintenant c'est chaud mec c'est du vol de travail bah non mais c'est moi qui l'envoie c'est moi qui l'ai fait ok 1 0 tu me l'envoies sur quoi sur twitter ok ok non mais fallait pas négocier 15 ans ça me va d'être porté oh mec il est propre il est magnifique mec effectivement 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 non en gros voilà pour expliquer ce que c'est que cette super ligue en fait le projet donc était dans les cartons depuis un petit moment maintenant donc comme vous le voyez la super ligue s'articule autour de 20 clubs pour l'instant on a les 12 clubs fondateurs que vous voyez 5 clubs anglais 3 clubs italiens et 3 clubs espagnols on attend encore l'information pour trois autres clubs supplémentaires il n'y a pas de il n'y a pas de clubs français on attend de voir le psg un petit peu entremêlé dans des histoires de est ce que les qataris peuvent y aller ce qu'ils peuvent aller chercher une place dans la super ligue ou quoi c'est un ils aimeraient des clubs français mais c'est plus c'est un peu compliqué mais du coup c'est c'est donc pour le moment on attend pour pour ce qui est des clubs français mais du coup c'est les gens doivent payer c'est une licence c'est quoi c'est une licence oui tout à fait c'est en fait en gros c'est c'est pas vraiment une licence pour l'instant c'est plus les gros clubs européens en fait si tu veux actuellement la ligue des champions donc qui est la plus grosse compétition de football tout à fait en europe est peut-être la plus grosse compétition de club au monde est détenue par l'UEFA donc l'UEFA si vous voulez c'est la fédération référente voilà pour le football aujourd'hui en europe vous avez donc la fifa qui gère au niveau mondial et ensuite vous avez l'UEFA qui gère pour l'europe voilà donc ça veut dire que en gros l'UEFA c'est la fifa européenne quoi dans l'idée exactement ça mais mais est-ce que la fifa là du coup l'UEFA à la fifa au dessus tout à fait exactement d'accord ok exactement exactement après l'UEFA évidemment assez assez prérogative sur la fifa en gros l'UEFA gère la ligue des champions et par exemple l'euro de football alors que la fifa gère la coupe du monde bien sûr ouais ok les trucs mondiaux quoi exact tout à fait et en et en gros il y a eu l'année dernière lors du printemps dernier un point de rupture puisque eh bien la ligue des champions réfléchissait à une nouvelle formule une nouvelle formule qui a pour but évidemment à chaque fois de continuer à laisser cette compétition ouverte mais qui doit aussi avantager les gros clubs parce que les gros clubs ont toujours c'est eux qui ramènent l'argent les sponsors sur les spectateurs et tout ça les gros clubs ont demandé l'année dernière à l'UEFA et bien de dire l'UEFA en gros laissez nous gérer les deals laissez nous l'argent puisque en fait actuellement c'est l'UEFA qui récupère l'argent des sponsors des droits télé genre de choses et qui les redistribue ensuite au club selon leur classement selon leur taille les spectateurs qu'ils ont généré sur les sur les sur les diffusions mais en gros les gros clubs ont dit laissez nous gérer le deal et c'est nous qui nous qui gérons la redistribution l'UEFA a dit c'est niet on le fera pas et donc à partir de là c'est organisé une fronde des plus gros clubs que vous voyez ici un vous avez livre ou l'arsenal l'inter milan d'ailleurs il manque il manque manchester city beaucoup me disent city c'est c'est en discussion c'est peut-être tombé c'est peut-être tombé là mais city c'était pas sûr encore qu'ils soient dans la c'était pas sûr encore qu'ils soient dedans quand moi j'ai fait le truc donc city pourrait venir se rajouter mais voilà donc ils attendent d'autres clubs city faisait faisait un appel du pied donc il y avait cette envie pour les pour les clubs pour ces gros clubs là et bien de pouvoir générer plus d'argent et donc de faire ce qu'ils appellent on appelle sécession de l'UEFA et donc ils ont décidé hier soir c'est arrivé aux alentours de minuit et demi une heure d'annoncer la création de cette super league qui était dans les cartons depuis quelques mois maintenant ce qui est assez surprenant c'est qu'ils ont pensé qu'ils allaient attendre un petit peu quelques années ils ont dit non pas du tout on lancera la compétition dès que possible donc très certainement dès août prochain ils voudraient lancer la compétition ok le but c'est de générer plus d'argent encore on parle d'un deal de minimum 3,5 milliards d'euros par saison en gros par saison mais saison de droits télé en gros ok d'accord ok donc voilà en gros pour donner un ordre d'idée le dernier de la super league gagnerait plus dans la super league que le gagnant la ligue des champions aujourd'hui donc c'est pour ça que c'est ce que je disais un peu un peu vulgairement tout à l'heure moi ce que j'avais compris de la super league c'est que ça allait vider notamment la champions league quoi bah en fait ça va le vider de ses gros clubs voilà un peu ça le c'est un peu ça le truc alors les réactions à la super league ont vraiment été unanimes c'est à dire que ce soit en angleterre en espagne etc tout le monde a évidemment le gros lever de bouclier en mode c'est pas possible qu'est ce que c'est que ça même les supporters journalistes politiques ont répondu c'est à dire même emmanuel macron choix qui a parlé par rapport sur le sujet parce que évidemment le football est éminemment politique aujourd'hui mais les douze clubs ont l'air bien on l'air bien décidé à le faire donc ce que risque ces clubs auprès de l'uf a c'est d'être exclue de leur championnat être exclue des champions évidemment et aussi les joueurs qui participent seraient dans l'impossibilité de participer à l'euro de football à la coupe du monde et aux autres compétitions non mais mec personne va faire alors là c'est après on est à l'état pour l'instant juste de menace ça va beaucoup évoluer aujourd'hui parce que l'uf a doit se réunir pour annoncer sa nouvelle formule de la ligue des champions donc il risque d'avoir encore une fois des annonces qui vont tomber dans la journée mais voilà où on est pour l'instant le 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 projet le projet de super league ouais mais en gros l'idée c'est que c'est que c'est que mais c'est excuse moi c'est mené par qui super league c'est mené par alors c'est florentino pérez qui est le président de cette qui est le président donc de de du réel madrid qui est qui est l'île d'un peu la fronde avec aussi le président de la juventus mais mais ils sont vraiment les les clubs les plus c'est eux les personnages pour l'instant les plus représentatifs du projet mais du coup ça n'a aucun rapport avec l'uefa et la fifa bah en gros ils ont décidé de en gros c'était déjà ça n'a aucun sens bah ça a aucun sens c'est très particulier en gros si tu veux c'est un modèle qui est très américain puisque c'est vraiment tu vois la nba par exemple est détenue par les clubs c'est à dire la nba c'est vraiment c'est les clubs qui gèrent c'est les clubs qui doivent qui doivent gérer leur deal la distribution de l'argent des droits télé et en fait c'est un modèle qui est très très américain et qui après se base sur l'université et voilà mais que nous en europe on connaît on connaît pas trop quoi ouais d'accord ça me j'avoue j'avoue je suis un peu je suis un peu sur le cul et genre pourquoi pourquoi il n'y a aucune équipe allemande parce que les allemands sont un peu alors en gros le borussia dortmund et le bayern munich sont dans les peut-être les clubs attendus même si là le représentant de dortmund a parlé il y a quelques minutes en disant qu'il ne il condamnait en gros la super ligue et en fait les clubs en fait cette super ligue est aussi là pour contrer la baisse d'audience du football ces dernières années mais l'a essayé de créer une nouvelle hype ou autre ouais c'est ça tout à fait sauf que le football allemand se porte très bien il ya une super il ya 45 mille moyenne il ya une moyenne d'affluence de 45 mille personnes par match dans les stades allemands il ya des audiences qui sont au beau fixe il ya un championnat qui roule très bien donc ils sont aussi en mode ben pas forcément envie d'aller se mouiller ailleurs quoi ok donc oui bah oui bon non mais de toute façon dit comme ça moi j'ai du mal à comprendre comment on peut se chauffer en tant que club pour faire ça quoi dire à ses joueurs bon bah il ya plus de il ya plus d'euros il ya plus de monde il ya plus de ligue des champions il ya plus de championnat par contre vous avez dans la super ligue super bien payé en gros c'est l'idée bah ouais c'est bizarre quand même alors après le truc c'est que la super ligue disent qu'ils veulent aussi encadrer le football qu'ils veulent redistribuer l'argent en dessous pas que casser 20 clubs là parce qu'on a que tant d'un club en tout mais mais on attend de voir on attend de voir un peu bas ce qu'il en est parce que ben je suis pas je on attend de voir parce que c'est encore très flou tu vois ça a été annoncé hier on sait que eux vont prendre un max d'oseille maintenant ce qu'ils vont être capable de redistribuer aux autres clubs en dessous c'est un peu c'est un peu bizarre mais c'est sûr que toi tu es club de ligue 1 aujourd'hui tu es en mode je peux pas participer quoi qu'il arrive à la meilleure compétition avec les meilleurs clubs du monde bas c'est sûr que ça un peu difficile c'est trop bizarre mais en gros c'est une initiative privée qui n'est pas qui n'est pas sous l'autorité de de la fédération quoi exactement c'est des clubs qui se sont emparés du football en gros tout à fait c'est des groupes privés qui se sont emparés du football malgré tout attention parce que il y a des clubs comme notamment le real madrid et barcelone qui sont détenus par des socios donc c'est des supporters qui prennent les décisions qui élisent les présidents et donc ben ils doivent les socios doivent encore valider le projet super ligue aussi ah oui d'accord ce que tu veux dire c'est que pour barcelone et madrid par exemple il faut que ouais il faut que le la communauté si je puis dire valide quoi ouais c'est ça les gens en fait en gros quand tu t'abonnes tu as un système de socios je suis pas très expert mais en gros voilà c'est des systèmes où il faut passer par le vote voilà c'est ça il faut passer par le vote la fifa c'est privé ouais après tu passes par fédération il y a des fédérations qui appartiennent aux états genre de choses quoi tu vois là t'es complètement ex nihilo tu n'appartiens plus du tout aux fédérations c'est c'est tu sors de tout ça en fait putain c'est chelou ok je savais pas que c'était un truc aussi huge parce que moi du coup je suis arrivé ce matin il y a plein de gens qui me disent ouais c'est quoi ton avis sur la super ligue mais je sais pas moi c'est quoi cette histoire mais putain c'est huge de ouf ouais ouais c'est compliqué alors l'euro league au basket c'est un peu le même modèle sauf que l'euro league au basket les clubs sont quand même dans leurs championnats nationaux c'est à dire que l'euro league c'est une ligue fermée aussi mais malgré tout par exemple l'asvel qui est le club de la banlieue de lyon participe au championnat à la proa mais fait partie aussi de l'euro league qui est un club fermé auquel il faut être adhérent et ce genre de choses ok du coup je me pose une question là c'est quels seraient les points positifs à avoir cette super ligue par exemple si si parce que bon tu vois pour jouer un peu l'avocat du diable qu'est-ce qui serait bien c'est sûr que c'est un produit d'appel qui est énorme à l'international c'est à dire que c'est un produit d'appel qui peut beaucoup plaire aux américains au public asiatique aussi c'est un produit qui génère énormément énormément d'argent maintenant après le truc positif c'est que enfin je vois pas trop de truc positif moi pour l'instant vraiment après entre guillemets l'UEFA aujourd'hui dit dans ses communiqués dit oui aujourd'hui il faut que le football soit ouvert à tous etc en fait il faut pas non plus maintenant faire en sorte que l'UEFA soit gentil c'est à dire que l'UEFA aussi a eu ses torts en créant des formats qui ont longtemps arrangé ces clubs là et qui allaient dans leur sens et c'est une sorte de fuite vers l'avant que l'UEFA a jamais réussi à gérer et elle a aussi cherché à fermer la ligue des champions dans la nouvelle formule aussi enfin bref il y a aussi des trucs avec l'UEFA qui a des griefs contre elle économiques mais aussi d'images du football qui fait que en vrai ce coup de poing des clubs ne vient pas de nulle part non plus d'accord ok c'est un peu c'est une sorte de rébellion aussi en soi quoi enfin c'est une forme de révolte quoi aussi ouais aussi voilà et c'est pas comme l'Overwatch League parce qu'on ne paye pas un slot pour être dans cette super ligue c'est quand vous arrivez dans la super ligue quoi qu'il arrive vous recevez 350 millions d'euros c'est pas 425 millions moi j'ai de mémoire j'ai lu un truc les chiffres fluctuent encore sur les diffuseurs s'il faut encore trouver un diffuseur de toute manière sachant qu'en plus les droits ont été vendus il n'y a pas très longtemps pour la ligue des champions donc ça va encore dépendre de ça ok on sait pas exactement ouais combien ils vont recevoir ce sera énorme 450 millions d'euros quand tu gagnes la ligue des champions aujourd'hui quand tu gagnes la ligue des champions aujourd'hui tu gagnes 180 millions d'euros pour donner un ordre d'idée et là toutes les équipes qui rejoindraient la super ligue auraient directement on va dire 400 millions quoi enfin on sait pas exactement en gros 400 millions voilà en gros ok très chaud et du coup il y a des gens qui disent ouais mais avec la super ligue le seul avantage c'est qu'on aurait que des grosses affiches que des grosses teams et tout mais est-ce que ce qui est stylé dans le foot aussi c'est pas que parfois justement au milieu de plein de matchs de championnat de plein d'équipes etc là d'un coup on a un classico ou là d'un coup on a deux grosses équipes qui se rencontrent tu vois je trouve que c'est ça qui est beau c'est le côté putain c'est ouf là on a attendu plusieurs mois les mecs ont affronté ces équipes et là c'est la rareté qui fait l'événement aussi quoi c'est ça parce que là bah voir Barcelone et Manchester se taper tous les week-ends ouais au bout d'un moment bah c'est pas très épique quoi tu le sais bah ouais c'est ça c'est le championnat quoi un championnat ça reste un championnat c'est pas le moment le plus marrant en général la saison régulière c'est comme ça mais parce que moi c'est ça que j'aime bien moi c'est ça que j'aime enfin c'est ça que j'aime bien je suis le foot X de base c'est à dire que j'y connais rien mais quand il y a des petites rencontres ça m'intéresse de voir les résultats et tout et tu vois moi je suis content de voir des des je sais pas Barça City tu vois je suis content parce que à part dans le c'est rare quoi tu vois voilà c'est ça ça arrive juste jamais en fait quasiment tu vois c'est ça et du coup donc oui ça arrive hyper rarement c'est des chocs européens et tout mais du coup c'est les gros bouleversements de notre génération parce qu'on est tous plutôt jeunes déjà nos parents avaient connu avant la Ligue des Champions actuelle on avait ce qu'on appelait la Coupe des Clubs Champions où en fait ce n'était que les champions des pays qui allaient s'affronter l'UEFA pour essayer de générer déjà plus d'argent amener plus de matchs a décidé de l'ouvrir et désormais par pays on a un nombre de places définies donc c'est plus forcément les champions des pays qui vont participer à la Ligue des Champions maintenant je crois que le 3ème par exemple en France a le droit à un tour préliminaire pour se qualifier donc on peut avoir jusqu'à 3 équipes françaises je crois que c'est ça en gros c'est les 2 premières et la 3ème se retrouve en playoff pour être qualifié c'est un truc comme ça quoi ouais c'est un truc comme ça et en fait après selon les pays on distribue c'est à dire que l'Italie en a 4 l'Espagne c'est pareil enfin 3 c'est 4 en France aussi ? apparemment ça va devenir 4 en France la réforme va faire passer à 4 on n'y est pas encore mais actuellement c'est 3 et ça va passer à 4 ok ok donc voilà mais oui donc sujet très très mais ça va c'est très épineux l'UFA se réunit aujourd'hui parce qu'il devait annoncer comme je leur disais leur nouveau format de 2024 qui est vraiment à chier aussi le nouveau format de la Ligue des Champions parce que plus d'équipes c'est beaucoup plus compliqué à comprendre voilà et donc il va y avoir des annonces aussi là dans la journée ou dans la semaine ok donc voilà pour ce projet pharaonique putain c'est ouf moi je suis pas le plus gros fan de foot mais ça doit faire parler tellement et de manière hardcore parce que ça peut tuer des grands rendez-vous ça peut tuer des enfin c'est chaud quoi comme truc c'est super compliqué c'est vraiment et on sait pas trop comment ça va se passer parce que là on menace imagine en fait dans ces équipes là t'as les meilleurs joueurs du monde aussi donc imagine tous ces joueurs là peuvent pas participer aux grandes répétitions comme Euro et Coupe du Monde tu te dis mais attends non mais moi j'y crois c'est pas possible c'est pas possible mec genre là par exemple imagine bon là t'as mis 11 clubs on va imaginer City en plus ça fait 12 clubs ça nous enlève qui comme joueurs nous par exemple dans l'équipe de France dans l'équipe de France ça nous enlève Benzema non mais mec ça nous enlève Antoine Griezmann par exemple au Barça Olivier Giroud à Chelsea ça nous enlève Hugo Loris notre capitaine également N'Golo Kanté Paul Pogba ah ouais non mais mec c'est une catastrophe oui oui bah nous c'est sûr qu'on est clairement Varane ah oui non mais en fait ça nous enlève notre team quoi enfin concrètement c'est oui 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 là on est là on va jouer enfin ah mais du coup c'est pas possible peut prétendre être l'équipe de France je pense le FC Simi peut-être peut-être champion du monde peut-être que le FC Simi peut-être champion du monde quoi c'est-à-dire qu'on est là je vais poser je vais voir Dédé et je vais proposer quoi bah j'avoue que si t'enlèves tout ça oui il n'y a plus personne quoi enfin c'est ah oui d'accord ok il n'y a plus d'équipe de France quoi enfin vraiment voilà mais donc c'est super compliqué en tout cas c'est ce qu'elle sera en tout cas c'est un tournement très très important dans le football aujourd'hui moi je suis resté veillé très tard hier je regardais l'équipe du soir donc et genre l'annonce est tombée pendant l'émission et t'étais en mode wow et tout le monde était en mode parce que l'annonce c'était tout le week-end on sentait que ça montait un petit peu et tout le monde était en mode non mais si l'annonce la Super League ça ne pourra pas se faire tout de suite annonce de la Super League minuit trente on lancera la compétition dès que possible et tout le monde était en mode ok on rigole pas trop on rigole beaucoup moins donc ok on verra j'ai du mal à me l'imaginer en fait j'ai du mal à me l'imaginer c'est un modèle très très américain et qui est un c'est particulier en France en Europe on n'est pas trop habitué à ce genre de choses on a ces modèles là qui existent déjà pour l'esport les LEC ça ressemble un petit peu à ça finalement c'est déjà des ligues fermées mais pour le sport le football c'est compliqué de te dire que le football appartient à des clubs c'est à dire que la plus grosse compétition aujourd'hui elle appartient uniquement à 12 clubs à 20 clubs avec la Super League tu veux dire avec la Super League oui bien sûr c'est compliqué de te dire que c'est hyper comme ça c'est fermé ouais c'est hyper fermé il y a un truc qui dit ponce sur l'équipe championne du monde de 2018 il n'en resterait que 4 Pavard Hernandez du Bayern Mbappé du PSG et Mathuidi après je sais pas c'est difficile pour moi de donner mon avis mais juste ce fait là de se dire que tous les joueurs présents en Super League ne pourront pas jouer en équipe nationale pour l'Euro et la Coupe du Monde je me dis juste que c'est de la merde juste pour ça en fait tu vois ce que je veux dire après il va falloir voir comment est-ce que ça va comment est-ce que ça va évoluer vraiment dans les ça se trouve ce que je dis là peut vraiment évoluer dans les heures qui vont arriver c'est-à-dire selon les discussions la Super League a annoncé qu'ils voulaient discuter avec l'UEFA continuer à discuter avec eux donc ça se trouve dans 3 jours on va apprendre que la Super League se fait mais que les joueurs peuvent quand même participer ça se trouve on va apprendre que la Super League se fait mais que ses équipes vont continuer d'être dans les championnats nationaux tu vois ça va beaucoup bouger on est vraiment un petit peu sous le choc de l'annonce le lendemain de tout ça est-ce que ça ferait pas du bien pour les équipes plus petites du coup parce que ça ça baisserait entre guillemets le niveau le niveau par exemple de la de la première ligue tu vois et donc du coup il y aurait de nouveaux clubs qui gagneraient du coup plus d'argent que ce qu'ils gagnaient avant non mais je joue l'avocat du diable attention en fait le truc c'est que tu dévaluerais énormément les championnats nationaux parce que si t'enlèves les gros clubs du coup bah t'es champion mais quoi qu'il arrive t'es pas le meilleur joueur de ce club là parce qu'imagine en France il y a le PSG qui y va ah dans ce sens là ouais ouais imagine bah Lyon gagne imaginons en le championnat français mais il n'y a pas le PSG du coup on va être en mode ah bah oui mais c'est pas le meilleur club de la France oui je vois c'est peut-être le meilleur club du championnat de France mais dans le meilleur championnat de France il n'y a pas les meilleurs joueurs parce qu'il n'y a pas le PSG tu vois en vrai c'est de la merde donc c'est un peu relou et oui il faut que je rajoute Manchester City effectivement oui oui on sait qu'il manque une petite coquille de ma part qui a été modifiée tout à fait donc ça fait un sacré un sacré ram d'âme tout ça oui oui non parce que les petits clubs ont besoin des gros clubs ouais ouais bien sûr non mais je joue l'avocat du diable attention hein je ne donne pas mon avis parce qu'en fait c'est ça c'est à dire que par exemple quand tu vends aujourd'hui quand la Ligue 1 vend ses droits de diffusion elle vend le fait qu'elle a un gros club comme le PSG et donc le PSG fait fortement monter le prix des droits télé après il en récupère une plus grosse partie que les autres etc mais quand même c'est un super c'est un super produit quoi tu vois d'avoir le PSG dans son championnat où tu vois t'imagines là on a quand même 6 clubs c'est à dire que c'est plus d'un quart du championnat anglais qui se barrait avec quasiment les 6 plus gros clubs c'est n'importe quoi ah oui oui non mais la première Ligue là ce serait une catastrophe enfin c'est vraiment et puis franchement que l'Inter Milan l'AC Milan et la Juventus enfin surtout l'AC Milan et l'Inter Milan vu leurs dernières les 10 dernières années il y a 3 clubs en Super League il n'y a aucune victoire depuis 2010 je crois italienne en Ligue des Champions ouf t'es en mode mais du coup c'est quoi le truc ouais je comprends oui après après ils sont bien dans leur Ligue Italienne dans leur championnat italien ces équipes là bah même pas trop tu sais que c'est compliqué ils sont pas très bien l'AC Milan et l'Inter Milan c'est mieux cette année mais si tu regardes les 10 dernières années c'est pas dingue quoi ouais c'est plus c'est qui les champions les champions italiens là de ces dernières années c'est la Juventus c'est la Juventus en ce moment et la Talenta qui est aussi un club qui a bien performé mais c'est surtout la Juve qui a dominé qui a dominé le championnat italien ouais ok et bah ok 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 très 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 intéressant ouais voilà c'est très sûr et c'est vrai que on parlera dans House of Sport sur le stream on aura Alexandre Ruiz avec nous aussi pour en discuter ouais ouais non mais c'est super intéressant vous en parlerez dans d'un House of Sport tout à l'heure à 16h30 sur le stream je crois tout à fait ouais je crois que c'est ça mais mais ouais ouais c'est hyper c'est hyper intéressant parce que en fait on a l'impression que c'est des questions qu'on se pose aussi en e-sport qu'on se pose un peu dans tous les domaines tu vois qui doit gérer les compétitions est-ce que c'est les clubs est-ce que c'est les éditeurs est-ce que c'est les fédérations est-ce que c'est chaud c'est compliqué mais le football tu vois c'est compliqué c'est un truc un peu immatériel tu vois personne n'a créé le football bien sûr enfin si enfin personne enfin si évidemment mais c'est les joueurs qui l'ont fait grandir les clubs qui sont arrivés qui sont sortis qui ont monté qui ont disparu et tu vois c'est pas un éditeur de jeux vidéo c'est trop différent tu vois un éditeur qui a tous les droits sur tous les assets de son jeu là c'est ouais c'est c'est très bizarre très très bizarre comme comme démarche effectivement moi je oui oui on sait qu'il manque City sur l'image parce que c'était pas validé du coup il l'a pas mis etc moi je je m'y connais trop peu pour donner mon mon avis vraiment mais ce que je sais d'expérience notamment pour pour l'e-sport par exemple ou les choses que j'ai pu un peu plus suivre que le foot en ce moment c'est que les ligues fermées moi me déhype parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté non officiel où c'est l'argent qui a réglé le machin et non pas le et non pas les résultats et j'avoue que ça moi dans le sport quand c'est l'argent qui fait que tu es qualifié ou qui fait que tu joues plutôt que le niveau de jeu bah je trouve que ça déhype tu vois tu te dis d'accord bon bah vous êtes là parce que vous avez votre slot alors je sais que les américains marchent comme ça et que ça marche très bien je le sais mais j'ai du mal quand même à me hype pour un truc qui a été acheté plutôt que gagner tu vois ouais ouais c'est clair après moi je veux bien le comprendre en e-sport dans le sens où on est sur un marché qui est nouveau qui reste quand même un marché de niche encore une grosse niche peut-être mais une niche qui doit et bien faire confiance qui doit donner la confiance à des investisseurs pour investir ouais donc forcément la ligue fermée dans ce cadre là est intéressant mais pour le football c'est différent le football c'est le sport le plus populaire du monde il y a 4 milliards de fans de football dans le monde c'est le seul c'est le sport le plus globalisé aujourd'hui et du coup t'es en mode c'est globalisé et malgré tout ça tu veux le fermer à 20 clubs enfin 12 ou 15 clubs ça n'a pas de sens dans ce truc là tu vois s'il y a bien un sport où tu te dis il y a encore de l'intérêt à ce que ça reste ouvert c'est bien le football c'est ça ouais je suis d'accord je suis d'accord il y a des gens qui disent et oui bien sûr que l'objectif de ce genre de projet c'est de sécuriser au maximum l'investissement évidemment parce que quand t'es une marque et que tu sponsorises Arsenal si tu sais que tous les ans Arsenal c'est de Super League bah tu dis bah je suis safe bien sûr bien sûr mais perso je suis capable d'arrêter de regarder quelque chose si il n'y a plus aucun mérite sportif à être qualifié à quelque chose vous voyez ce que je veux dire il faut savoir que les gens qui font ce projet là sont des amoureux du football ce sont avant tout des entrepreneurs ce sont des présidents d'entreprises les clubs aujourd'hui les gros clubs que vous voyez là ce sont des entreprises dans lesquelles il faut faire des bénéfices donc c'est pas si vous voulez on peut dire certains pourront dire oui certains sont des connaisseurs du foot certains sont là pour faire de oui c'est du business ils parlent de chiffres bien sûr et en fait la plupart ne sont pas certains sont présidents de ces clubs pas parce qu'ils sont connaisseurs dans le milieu du football ils délaient que ça à leur manager à leurs entraîneurs etc à leur staff c'est les gens qui décident de la super league sont des entrepreneurs et d'ailleurs aucun joueur n'a été aucun syndicat de joueurs n'a été convié à la réflexion sur la super league c'est ouf je trouve ça absolument dingue par contre avec la super league ça permettrait au moins au PSG d'avoir une étoile sur le maillot parce que du coup il n'y aurait plus de club en ligue des champions c'est ça que tu veux dire non pas du tout c'était pas par rapport à ça non mais je déconne ouf le footix qui ouvre sa gueule il fallait que ça sorte non mais ouais non c'est vraiment c'est vrai j'avoue que moi ça peut me déhyper du sport ces conneries je te jure mec moi ça m'angoisse c'est vraiment un truc c'est dur c'est très très dur ça t'angoisse ouais bah oui je comprends bah ouais parce qu'en fait moi j'avoue ça me rend triste un petit peu ouais vraiment bah oui ça rend très triste j'en discutais avec mon père tu vois qui disait déjà ton père qui est un grand fan de foot qui a failli être footballeur et tout quoi ouais ouais mon père qui est grand fan de foot qui suit le football depuis longtemps lui déjà il se trouvait que le football avait beaucoup changé depuis qu'il était jeune et c'est normal tu vois et que tu vois il avait du mal à parfois à se remettre dedans à tout regarder mais qu'il continue à suivre le foot tu vois et là quand je vais lui expliquer ça il va être en mode de quoi et du coup on parle du coup je comprends pas il va me dire je comprends pas et je le comprends et moi tu vois j'arrivais quand même à m'accrocher au foot mais là là je suis en mode je comprends pas tu vois là du coup à 26 ans j'ai même pas encore l'âge de mon rep je comprends pas ouais c'est ouf c'est ouf c'est ouf perso Ozef oui oui non mais pareil moi je regarde pas vraiment le foot donc je suis pas en mode oh non bien sûr mais c'est quand même intéressant d'en parler intéressant de comprendre intéressant de savoir que ce modèle existe là intéressant de savoir que bah parfois en fait l'argent va faire plus que des fédérations et qu'à partir de là bah c'est chaud parce que bah tu te dis bon bah là il peut tout se passer quoi enfin là tu te dis bon bah dans ce cas là je sais pas ils peuvent créer un championnat à 5 et ils se tapent des délires entre eux quoi enfin tu sais et du coup c'est quoi la limite c'est à dire qu'en gros en Super League on va dire ah on trouve plus spectaculaire le fait de quand vous mettez une retournée acrobatique c'est deux buts c'est ça c'est on arrête les hors jeu comme ça on fait des débordements les vins sont d'accord ok très bien on se dit on agrandit la surface de réparation comme ça le gardien peut aller plus loin on se dit ça on l'agrandit allez on se le dit bon de toute façon on est 20 à choisir donc on peut se dire que oui oui c'est ça tu vois tu sais jamais où ça peut s'arrêter quoi et la coupe oui non mais je suis d'accord déjà au niveau des règles et puis voilà derrière les championnats qui ont plus d'intérêt parce que le gagnant n'est pas le meilleur club du pays enfin en tout cas on sait pas parce que les coupes du monde seront pas composées des joueurs qui sont dans la Super League pareil pour l'Euro en vrai ça dégoûte enfin moi je te cache pas que si la prochaine coupe du monde y'a pas tous les gens que t'as cités Varane etc parce que y'a la Super League gros je suis en mode bon bah super on a des équipes limitées par une ligue qui est financée par les 20 meilleurs clubs du monde ça n'a aucun sens mec c'est ça ouais non mais ça n'a aucun sens mais bon comme les gens posent la question au chat pourquoi est-ce qu'ils veulent contrer l'UEFA et la Ligue des Champions c'est parce qu'en fait ils ne font pas assez d'argent et qu'en fait ils veulent avoir plus les mains sur les deals financiers et ils veulent avoir le contrôle de ça et pouvoir se dire ok bah on gère c'est nous qui gérons la thune c'est nous qui gérons les prix et voilà alors que l'UEFA entre guillemets pour eux interfère et ne gère pas comme il faut ça et leur donne pas assez de pouvoir sur et de capacité de manœuvrer au niveau de l'argent ouais l'économie du football pas assez d'argent bien sûr ouais bah c'est ça t'imagines tu sais que dans le budget qu'ils ont dit prévisionnel le tu en gros l'argent et ton placement dans la Super League ne représenterait que 20% du budget c'est à dire qu'en fait quoi qu'il arrive tu seras très bien payé si tu y participes oui oui et on va dire que si tu gagnes si tu gagnes tu auras une dotation un peu supérieure mais ce sera pas énorme quoi tu vois message en avant qui dit si les grands clubs participent aux ligues nationales tout leur revenu proviendra de la Super League donc zéro intérêt de jouer sérieusement la Ligue Nationale aucune raison de jouer sérieusement ton PSG OM car tout ton business repose sur un PSG Barça en Super League 3 jours après bah bien sûr c'est exactement ça bien sûr bien sûr c'est cataclysmique c'est un véritable clou de clim bien sûr monsieur Sabatier non bah écoute super intéressant super intéressant moi je j'avoue que je suis un peu duper par rapport à ça mais c'est des problématiques qu'on retrouve en e-sport et dans plein de sports aussi donc et puis même dans la vie de manière générale on privatise certaines choses etc donc c'est assez c'est assez intéressant ok bah écoute j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde comme je dis on en reparle tout à l'heure et sur le stream dans Offsosport et mais en tout cas c'est un gros c'est un gros gros dos ça c'est sûr et que le football connait un basculement assez ouf en vrai bah ouais sans abuser c'est non si c'est ouf en vrai si si oui c'est ouf tiens je tu sais quoi moi je pense que j'appellerais mon père pour savoir s'il en a entendu parler et son avis mon père qui est pareil fan de sport et de foot quoi et je me demande son avis là dessus tu vois mon père qui est bien français entre guillemets même dans dans ces idées là tu vois je sais même pas s'il est très fan enfin je sais même pas s'il connaît limite le système de ligue fermée tu vois mon père je vais l'appeler je vais expliquer alors en fait il n'y aura plus de descendant de monter il sera que des clubs européens mais je comprends pas oui voilà on pourra pas supporter un club il va pas comprendre il va être en mode mais du coup comment est-ce qu'est-ce qu'il fait le dernier bah il reste ok mais du coup c'est quoi l'intérêt de pas gagner je alors alors je pense que c'est tu perds tu gagnes un peu moins d'argent t'es deg ouais je pense que t'es un peu d'egg à mon avis voilà ouais ouais j'avoue que non mais je suis très curieux d'avoir l'avis de nos parents c'est c'est intéressant c'est sûr que eux qui ont connu déjà les modifications de la ligue des champions et ils vont être en mode oh là oh là qu'est-ce qu'il se passe donc ouais voilà bon je te souhaite merci infiniment et bisous au fleur merci beaucoup Rive d'être venu parler de ça bisous bisous ciao ciao et bah voilà messieurs dames on a eu des informations sur donc The Super League The Super League qui sera donc qui est un projet qui est un projet mené par une vingtaine de gros clubs voilà vous verrez je pense que bizarre cette histoire ouais c'est un peu particulier une ligue fermée de foot qui arriverait et qui empêcherait d'ailleurs tous les joueurs de la Super League donc les joueurs de toutes les équipes que vous voyez à gauche là de jouer la coupe du monde avec leurs équipes nationales de jouer l'Euro avec l'équipe nationale de jouer du coup les championnats des différents pays dans lesquels ils sont de jouer aussi la Champions League etc. Rive l'a super bien expliqué moi j'avoue j'y connais rien mais c'était ma foi assez intéressant sujet à pop-corn bah en vrai pourquoi pas moi je trouve ça cool de parler de ça parce que ça reste intéressant même si on ne suit pas le foot perso je ne suis pas le foot mais ça reste des questions qui m'intéressent tu vois assez ouvertes je ne sais pas si on en parlera dans pop-corn aucune idée aucune idée d'ailleurs en parlant de pop-corn rappelez-vous demain demain soir messieurs dames boom PA dit qu'il en parlerait ah ok bah trop cool oui bah connaissant PA et sa passion pour le foot il y a Zach en plus qui bah voilà on a deux fans de l'OL ici je pense qu'effectivement ce sera l'occasion d'en parler surtout que PA et Zach seront très renseignés aussi auront beaucoup de choses à dire donc je pense qu'on en parlera effectivement demain dans pop-corn des 20h sur la chaîne de Domingo bien sûr potentiellement un gros move dans les négociations avec l'UEFA sur les conditions de la nouvelle ligue des champions ah mais c'est ça qui est particulier quoi merci beaucoup pour tous les abonnements les réabonnements les fleurs merci beaucoup pendant cette discussion avec Rivendie c'était hyper intéressant messieurs dames je crois que j'ai tout dit je crois que j'ai absolument tout dit entre donc ouais la prog pop-corn Zilan je crois que j'ai tout dit